Je n'ai jamais considéré moi-même un chanteur full-time. Je dois faire musique et ma vie avec ma famille et mes politiques sont toutes une chose. John Bez, chanteuse, ne peut se dissocier de John Bez, militante. Et ça depuis les années 60. Ses premiers combats, les massacres au Vietnam, mais aussi les droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Et à chaque fois, sa guitare, ses paroles et sa voix accompagnent sa lutte. John Bez est l'icône de la chanson militante. Mais elle agit aussi. Contre la guerre au Vietnam, elle participe à de nombreuses marches pacifistes. Elle est arrêtée deux fois et son mari de l'époque sera envoyé en prison pour avoir refusé de rejoindre l'armée américaine au Vietnam. John Bez ira chanter à Hanoï alors que la ville est sous les bombes. Quelques mois après, elle raconte. Voici un extrait de la chanson qui m'a donné le plus grand courage à Hanoï, sous les bombes. Pourtant, je ne pouvais contrôler mes genoux qui tremblaient. Tout mon corps tremblait. Le seul moyen de dominer ma peur, c'était de chanter en dépit des bombes. « Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round, turn me round, ain't gonna let nobody turn me round, keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. » Les années passent et la chanteuse ne change pas de philosophie. Elle milite en faveur des droits de l'homme, une lutte pacifique qui l'amène au Cambodge pour stopper les massacres, mais aussi en Amérique latine, où elle sera privée de concerts. Dans les années 80, elle fonde sa propre association pour lutter en faveur des droits de l'homme. Un sacerdoce qui étonne les journalistes. « Si j'étais découragée de toutes les défaites que nous avons subies, je n'aurais plus qu'à me suicider. » Encore aujourd'hui, à 77 ans, John Bayes reste une chanteuse militante. Car elle l'expliquait dans les années 60, c'est son job. « Il y a une grande besoin pour caring et pour faire, et pour essayer de créer une société où nous n'arrêtons de blesser et torturer et de mûler. Donc c'est mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada